Quand on s'attaque à un problème de mécanique, une fois déterminé le référentiel, le système, on s'intéresse aux forces appliquées au système. Donc c'est important de passer par un bilan des forces, notamment avec un schéma, pour identifier les actions qui vont avoir lieu sur le système et donc qui vont faire varier par exemple son accélération. Une force est un objet mathématique, donc c'est un vecteur, qui permet de modéliser une action mécanique. Cette action peut mettre en mouvement le système, modifier ce mouvement ou alors déformer le système lui-même, en sachant que nous faisons de la mécanique du point et que nous n'aurons pas cet aspect de déformation du système avec une action mécanique. Nous avons donc affaire à un vecteur. Ce vecteur possède quatre caractéristiques. Un point d'application. Par exemple, si on parle de la force de gravité, le point d'application de cette gravité est au centre de gravité du système. Deuxième caractéristique, c'est une direction. Pour la gravité, cette direction est verticale. Troisième caractéristique, le sens. La gravité est dirigée vers le bas. Et enfin, la norme. Il s'agit de la valeur de la force. Et si on continue de parler de la force de gravité, eh bien, sa norme vaut la masse fois l'accélération de la pesanteur. Dans les actions mécaniques, on distingue généralement deux types d'actions. Les actions de contact. Par exemple, un livre posé sur une table subit une action de contact de la part de la table avec l'intermédiaire de la réaction du support qui modélise cette action de contact. Les autres types d'actions sont les actions à distance. Et donc, la gravité en est un exemple. Le centre de la Terre attire les objets à la surface de la Terre. Et donc, on modélise cette action par une force de gravité dirigée vers le centre de la Terre. Cette action se fait bien à distance. Si on prend l'exemple d'un satellite en rotation autour de la Terre, il n'est bien soumis qu'à son poids, c'est-à-dire la force de gravité de la Terre sur le satellite. Cette force s'exerce bien à distance. Il n'y a pas de lien physique entre le satellite et le centre de la Terre. On peut donner comme autre exemple la force électrique de Coulomb, la force magnétique. Et plus globalement, les quatre forces associées aux quatre interactions fondamentales modélisent des actions à distance. On rappelle que notre problème 1 est un problème de chute libre où un objet tenu initialement est lâché sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur terrestre. On peut faire un bilan des forces sur deux instants différents. L'instant initial où l'objet est tenu avant d'être lâché et l'instant où il est en chute libre. Dans le premier cas, on regarde la figure 4, ici. Nous voyons que le système est à l'équilibre, il est donc soumis à deux forces. Une réaction du support, c'est-à-dire une réaction de la main qui tient l'objet donc dirigée vers le haut et verticale, et l'action de la Terre sur cet objet dirigée vers le bas, verticale également, et opposée à la réaction du support. Nous avons en haut une action de contact, de la main sur l'objet, et en bas, une action à distance de la Terre sur l'objet. Si on s'intéresse maintenant à l'objet en chute libre, eh bien il n'est plus soumis qu'à son poids. C'est d'ailleurs la définition d'une chute libre, et donc cette force est une action à distance, verticale, dirigée vers le bas. Nous arrivons au paragraphe 7, nous allons étudier les lois de Newton. Lorsque nous avons défini un système, un référentiel, et fait le bilan des forces pour notre problème à étudier, la quatrième étape consiste à utiliser un théorème de la mécanique pour parvenir à l'équation du mouvement, et ainsi déterminer à tout instant la position, la vitesse et l'accélération du point matériel. Généralement, dans les problèmes les plus simples, on utilise la deuxième loi de Newton pour pouvoir arriver à nos fins. Ici, nous allons présenter les trois lois de Newton, et puis nous utiliserons la deuxième loi pour, comme on l'a dit, traiter notre problème numéro 1. Le principe d'inertie que l'on doit à Galilée, donc, s'appelle également la première loi de Newton, est dit la chose suivante, « Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. » L'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme se différencie par rapport à la vitesse initiale que l'objet peut avoir ou pas. On peut rappeler qu'un corps sur lequel les forces se compensent est un corps pseudo-isolé. Un corps isolé serait un corps qui ne serait soumis à aucune force, ce qui ne peut exister. Il y a une notion importante par rapport à ce principe d'inertie qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Et si le principe d'inertie est vérifié dans un référentiel, alors ce référentiel est dit galiléen. C'est très important puisque, dans la plupart des cas, nous travaillons avec un référentiel galiléen et il faut savoir les définir. On rappelle également que tous les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne uniforme ou au repos les uns par rapport aux autres. Dans notre problème numéro 1, étant donné qu'on travaille en référentiel galiléen, le principe d'inertie est vérifié. Mais comment l'interpréter selon la situation ? Si on prend la situation initiale, on a deux forces qui s'exercent sur l'objet, ces deux forces se compensent et l'objet est en équilibre. Donc le principe d'inertie dit qu'en effet, on a deux forces qui se compensent, et ainsi, en référentiel galiléen, le principe d'inertie est vérifié et on aura soit l'état de repos, soit le mouvement rectiligne uniforme, étant donné que l'objet n'a pas de vitesse initiale ici, il sera bien en équilibre. Ensuite, quand l'objet est lâché, il n'est soumis qu'à une seule force, on en rappelle, la force de la Terre sur l'objet. Ainsi, le principe d'inertie est aussi vérifié, et à ce moment-là, le mouvement du solide ne sera ni un état de repos, ni un mouvement rectiligne uniforme, puisqu'il n'y a plus qu'une seule force qui ne veut pas être compensée. Donc, on a toujours une vérification du principe d'inertie, mais cette fois-ci, on en déduit que le solide n'est ni à l'état de repos, ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc on aura un mouvement accéléré ou décéléré. On va passer à la troisième loi de Newton, avant la deuxième. Cette troisième loi s'appelle principe des actions réciproques. Sa définition est la suivante. Si nous avons deux corps qui exercent chacun une force sur notre corps, alors F de A sur B est égale à moins F de B sur A. Ces deux forces ont donc même direction, même norme, mais un sens opposé. Également, le point d'application est différent, puisque la force ne s'exerce pas sur le même corps. Ici, nous avons la force de A qui s'exerce sur B, donc le point d'application sera sur B. Et ici, la force qui s'exerce sur A de la part de B, donc son point d'application est au niveau de A. Cela signifie que ces deux forces ne pourront pas apparaître dans le même bilan des forces sur un système matériel, puisqu'il s'agit de deux forces différentes sur deux systèmes différents, l'une sur B, l'autre sur A. Donc, soit on travaille sur B, à ce moment-là on peut faire apparaître la force F de A sur B, soit on travaille sur le système A et on peut faire apparaître la force de F de B sur A. Le seul moyen d'avoir les deux forces qui apparaissent dans le bilan des forces du système, c'est d'étudier le système de AB pris ensemble. Comment peut-on illustrer cette troisième noix de Newton avec notre problème ? Dans la situation initiale, l'objet est tenu par la main et donc cette force, c'est la force de la main sur l'objet. Pour maintenir l'objet, cette force est dirigée verticalement vers le haut. Eh bien, on peut dire que l'objet réagit à cette force main sur objet en créant une force objet sur main qui est exactement opposée à la force main sur objet. Donc ici, nous avons la troisième loi de Newton qui s'applique, mais comme on étudie le système objet, cette force d'objet sur main n'existe pas dans le bilan des forces du système objet. On pourrait aussi très bien illustrer la troisième loi de Newton avec la gravité. Nous avons dit que la Terre exerçait une force F de Terre sur objet au niveau de l'objet qui va tomber en chute libre. Eh bien, l'objet exerce également une force qui s'appelle F de objet sur Terre sur la Terre. Et cette force est dirigée verticalement vers le haut alors que la force de la Terre sur l'objet, la gravité, était dirigée verticalement vers le bas. C'est aussi la troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques, qui s'applique ici. On va pouvoir maintenant évoquer la deuxième loi de Newton, appelée principe fondamental de la dynamique ou relation fondamentale de la dynamique. Et pour cela, nous allons d'abord définir la notion de quantité de mouvement. La définition de la quantité de mouvement est la suivante. Soit un système matériel de masse m, deux vitesses par rapport au référentiel choisi v, alors la quantité de mouvement de ce système est et P égale MV. La masse s'exprime en kilogramme. La vitesse en unité SI, c'est en mètre par seconde moins 1. Alors la quantité de mouvement s'exprimera en kilogramme, mètre, seconde, moins 1. Alors la deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique, s'écrit la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système. On précise bien qu'il s'agit des forces extérieures au système qui apparaissent dans la relation fondamentale de la dynamique. Et donc, il est important de bien définir l'étendue du système dès le début de notre problème. On peut faire une deuxième remarque, c'est que l'écriture ici implique que dans la dérivée par rapport au temps, la masse intervient. Donc, soit la masse peut varier, soit la vitesse peut varier, soit les deux, dans cette expression de la relation fondamentale de la dynamique. Mais en mécanique du point, on a bien une masse petit m qui est a priori constante. Notre système ne change pas de masse au cours de son mouvement. Donc, le principe fondamental de la dynamique peut être écrit de manière simplifiée en sortant la masse constante dans la dérivée dp sur dt. Et donc, généralement en mécanique du point, l'expression du PFD s'écrit plutôt m dv sur dt est égale à la somme des forces extérieures ou bien la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures. Appliquons le PFD à notre problème numéro 1 et on va distinguer les deux situations avant le lâcher et ensuite, une fois que le point M est libéré. Avant le lâcher, le point M est soumis à deux forces, la force de la main sur l'objet et la force de la terre sur l'objet, ces deux forces se compensant puisque le solide est immobile. Eh bien, le PFD s'applique en effet de la manière suivante. Somme des forces extérieures est égale à MA. On a donc F de M sur O plus F de terre sur O est égale à M dv sur dt. Les deux forces se compensant, on a ici un vecteur nul. Nous pouvons alors écrire que dv sur dt est égal au vecteur nul et donc que le vecteur v est une constante. Comme à t égale 0, la vitesse est nulle, eh bien, on sait que cette vitesse va rester nulle indéfiniment tant que les forces n'auront pas évolué sur le système. Ainsi, on retrouve ici l'expression du principe d'inertie. Les forces qui s'exercent sur le système se compensent, alors le système reste immobile puisque sa vitesse initiale est nulle. Une fois lâché, le système matériel ne va être soumis qu'à son poids, c'est-à-dire la force de la terre sur l'objet, qui peut s'écrire P égale Mg. Si on applique le principe fondamental de la dynamique, nous allons voir que somme des forces extérieures, donc ici, il n'y en a qu'une, est égale à Ma, ce qui devient Mg égale à Ma et donc l'accélération du système matériel va être égale à l'accélération de la pesanteur.